C'est une route interminable. Voilà déjà 7 heures qu'Alfredo roule à travers la poussière brûlante de cette côte désertique. Nous sommes dans l'état mexicain de Basse-Californie, une péninsule de 1300 kilomètres de long coincée entre l'océan Pacifique et l'étroite mer de Cortez. Alfredo roule en direction de la petite ville de Santa Rosalia. La mer de Cortez est une mer généreuse. Il y a des milliers de poissons et pas mal de requins. On y trouve une abondance incroyable d'espèces différentes. Quand j'y pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une mer riche et généreuse. Alfredo se prépare à visiter une vieille connaissance sous-marine. Le calamar de Humboldt, un étrange céphalopode que les Mexicains appellent aussi le diable rouge ou le cafard des mers. La première fois que j'ai vu des calamars, j'étais à La Passe. Les gens racontaient que des calamars s'échouaient parfois sur la plage. Un soir, je me promenais sur le bord de mer et j'ai vu sur le sable un vrai cimetière de calamars. Il y en avait sur 100 mètres, sur toute la plage. Je me suis demandé comment était-ce possible. Certains m'ont expliqué que les calamars chassent les sardines dans une frénésie totale. Ils sautent hors de l'eau et tombent sur le sable. En les voyant sur le sable, les passants leur mettaient de l'eau dessus. Les calamars se remettaient à sauter, mais ils n'arrivaient pas à survivre. Plus tard, quand je suis arrivé, je n'ai pas vu un seul calamar vivant. Ils étaient tous morts. Je me suis dit alors que j'aimerais revoir ces bestioles, qu'il y en avait peu et que c'était très rare de les voir. J'ai décidé ce jour-là d'aller à leur rencontre. Depuis sa première rencontre avec le diable rouge, Alfredo n'a cessé de sillonner la mer de Cortès pour suivre sa migration et filmer les mœurs de cet animal encore méconnu. Il faut dire que le calamar de Humboldt a des apparences effrayantes. Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre 80 et peser plus de 40 kilos. Les gens racontent que les calamars géants sont dangereux, qu'ils mangent certaines personnes. Ils ont même dit qu'ils avaient attaqué quelqu'un, qu'ils mangeaient les chiens, qu'ils entraînaient les pêcheurs au fond de l'eau. La première fois, on ne savait pas à quoi s'attendre. Alors on s'est mis dans l'eau pour voir. On nous a attachés avec une corde ici, reliée au bateau, au cas où les calamars s'accrochent à nous et nous entraînent avec eux au fond de l'eau. On savait que l'on ne pouvait pas descendre plus loin que la corde. Mais plus tard, on s'est détachés parce qu'il se passait quelque chose plus bas. On filmait et on ne savait pas ce qui allait arriver. Il y avait plein de calamars autour de nous. On attendait de voir s'ils allaient nous attraper et nous emporter avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada La bête apparaît enfin. Elle s'approche du plongeur et plusieurs fois par seconde, elle change de couleur, comme un message. A quelques kilomètres de là, blottis au bord de la mer de Cortès, la petite ville minière de Santa Rosalia. Celle-ci a connu un destin hors du commun. Sortie comme par miracle du désert il y a un siècle, la ville digne des décors de western porte encore les traces du temps où les colons français exploitaient les mines de cuivre de la ville. Dans les archives du musée de la compagnie minière du Bolléo, on peut encore lire les noms d'ingénieurs ou de contre-maîtres venus de France faire fortune en exploitant cette concession de terre mexicaine et une main-d'œuvre docile. Les premiers colons arrivés ici étaient agriculteurs. Un peu plus tard, ils se sont convertis en ouvriers et en mineurs jusqu'en 1954. Et puis, à partir de 1954, à la fermeture des mines, certains mineurs sont devenus des pêcheurs. Vous savez, actuellement, avec les calamars, il y a un marché très important avec la Corée, la Chine et le Japon. Ici, on les capture, on les conditionne et puis on les exporte en Corée. Après la fermeture des mines de cuivre, puis de la fonderie, le salut de la ville est donc venu de la mer. Aujourd'hui, les calamars géants font vivre toute une population pendant sept mois de l'année. Parmi les descendants des mineurs mexicains, une famille très nombreuse, celle des Cuevas. Ils sont huit frères, dont Martin, un ancien métallo, et Tonio, un pêcheur de requins. Ici, on les considère comme les meilleurs marins du coin. À bord de leurs pangas, leurs petites barques en résine, ils sont toujours de bonne humeur et pour cause. C'est un pêcheur d'or, c'est un pêcheur d'or. C'est un pêcheur d'or. L'heure du réveil a sonné. Il paraît que les bancs de calamars sont enfin arrivés devant la ville. Cette année, la saison de la pêche s'ouvre avec du retard. Cela fait des jours et des jours que les panguerros du port sont fin prêts. Venez par là, je vous présente l'un des plus vieux pêcheurs de calamars de Santa Rosalia. Les plus grands font 50, 60 kilos. Ici, c'est ce que l'on trouve en moyenne. Regardez, il y a un calamar qui m'a ouvert la main à cause du fil de nylon. Il était lourd, très lourd. C'était un calamar géant. sur les tentacules, il y a comme une couronne qui t'accroche et qui t'attrape la peau et te coupe. Au milieu de la tête, il y a un bec qui peut t'attraper et t'arracher la peau. Ils sont dangereux. En plus, ils te crachent de l'encre. C'est comme de l'acide. Quand il y en a sur toi, ça brûle. Ça te démange. T'as plein de boutons et il y a pas mal de pêcheurs qui sont allergiques. Fidèle à son poste, le vieux Francisco regarde ses fils partir pour cette première campagne. Les hommes qui partent en mer ne sont pas tous des professionnels. Ils sont originaires des États voisins et ne sont là que pour quelques mois histoire de profiter de cette manne providentielle. en quelques minutes, le port se vide. Il est 5 heures de l'après-midi. Tonio et Martin savent qu'il ne faut pas manquer le moment où les calamars commencent à remonter vers la surface en quête de nourriture. On appelle ça la potera. C'est un truc en plomb avec plein de crochets. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, c'est une partie fluorescente pour attirer le calamar. C'est simple. Quand le calamar s'accroche, il ne peut pas s'échapper. Il essaye, mais avec ça, je peux vous dire que ça le retient. Bon, c'est vrai, quelques fois, en le remontant, ils arrivent parfois de crochet. C'est un autre type de pescada. Ah là je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un poisson du genre très agressif. C'est peut-être un requin ou un autre gros poisson. Ou alors c'est un petit calamar accroché par un gros. En tout cas là je crois que c'est un gros. Celui-là il est bien plus gros que tous les autres qui sont dans le bateau. Ah c'est un gros oui. Il fait bien 10 à 15 kilos. Il doit même en avoir d'autres accrochés. Il est presque aussi lourd que Martine. Comment tu te sens ? Fatigué. Il est vraiment lourd. Plus les heures passent et plus les calamars sont voraces. Avant le crébuscule, ils se rapprochent de la surface pour se nourrir. Des spécimens de plus en plus gros commencent à pointer leurs tentacules. Il est très court de faire. C'est un gros gros pour que jene tous lesudiants. Plus je ne parlez. Eh, dégage-toi, il veut me mordre. Il n'y a pas beaucoup de travail ici, vous savez. Et quand il y a des calamars, tout le village est béni. Le calamar, c'est une bénédiction de Dieu, envoyée aux travailleurs et à tous les gens de Santa Rosalia. Le Christ envoie des produits de la mer pour tout le monde. C'est une bénédiction de Dieu, il faut en profiter. C'est pour nos enfants, notre famille qui sont à Santa Rosalia. Pour qu'ils puissent manger, s'habiller, se chausser. Pour que les enfants puissent aller à l'école. En dix ans, le calamar est donc devenu une source importante de revenus pour les habitants de Santa Rosalia. Mais leur venue de plus en plus tardive dans les parages commence à inquiéter les pêcheurs. Et ça n'est pas tout. Les calamars géants, les vrais, se font de plus en plus rares. Lors de ses voyages, Alfredo essaye toujours d'en savoir un peu plus sur les habitudes de pêche de ces nomades des mers, qui se retrouvent une fois l'an autour de Santa Rosalia. Ils cherchent des témoignages sur la taille des calamars piégés dans les filets de fonds de ce pêcheur de requins. Mais ils se posent aussi des questions quant à la surpêche des squales. Il y a une quantité incroyable de calamars. Les gens les pêchent et les pêchent encore sans arrêt. Il y a 200 ou 300 barques toutes les nuits. Ils ne s'arrêtent jamais et c'est comme ça depuis 4-5 ans. Ils viennent ici spécialement pour chercher le calamar de Humboldt. Bon, moi, j'essaie aussi de comprendre si la capture trop importante des requins a une influence sur les stocks de calamars. Les scientifiques se penchent sur la question, mais ce sont des études qui prennent énormément de temps. Il faut traverser la mer de Cortés jusqu'au port de Guaïma pour rencontrer les scientifiques et les biologistes qui s'intéressent de plus en plus à cet animal monstrueux. Selon le professeur Daniel González, le calamar a un cycle de vie très court. Il est donc très sensible aux changements climatiques et à la présence ou non de nourriture. Les pêcheurs ont bougé de cet endroit jusque-là en suivant les bancs de calamars. Toutes les barques, qui avaient assez d'autonomie, sont passées par là. Puis ils ont poursuivi leur pêche ici et là. Au mois de juin, ils se sont arrêtés devant Santa Rosalia, où les quantités de calamars sont très importantes. En recoupant nos analyses du mois de mai l'an dernier, on a remarqué que les populations des calamars, se reproduisant dans le golfe de Californie, avaient une taille moyenne beaucoup plus petite que l'année précédente. On pense que c'est probablement dû au stress environnemental et à leur alimentation. Requins décimés, stocks de crevettes épuisés ou encore disparition de certaines espèces sous-marines, les scientifiques mexicains constatent que la mer de Cortés commence à payer les conséquences de la surpêche et des activités industrielles de plus en plus nombreuses dans la région. Et si le calamar géant était la prochaine victime ? Retour à Santa Rosalia, où la pêche continue de plus belle. Plus que quelques heures et les calamars disparaîtront dans les profondeurs. Au beau milieu de la flottille, Alfredo s'apprête à plonger. Malgré les risques d'être accroché par les lignes, il ne veut à aucun prix manquer le festin des monstres. Il ya l'aura. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était très bien. Un autre m'a touché la main. C'était magnifique. C'était magnifique. Autre chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils sont curieux. Ils viennent te voir et t'observer. Ils viennent voir qui tu es. Ils passent lentement et tu vois qu'ils te regardent. Ou qu'ils t'observent. Ils t'accrochent la main ou les palmes. Ils te palpent, ils te touchent pour voir qui tu es. Et puis après, ils s'en vont calmement et ils flottent autour de toi. Parfois, il y a des centaines de calamars autour de toi. Et beaucoup d'entre eux se séparent du groupe pour venir voir qui on est. C'est une rencontre entre deux mondes. On les regarde et eux aussi nous regardent. C'est très intéressant. A quelques mètres de là, les préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes. Tonio et Martine vont devoir rentrer plus tôt que prévu, alors que les calamars ne cessent de mordre à la potera. En ce moment, on nous commande 350 kilos. Et nous, on en prend un peu plus de 350 kilos, seulement un petit peu plus. De toute façon, si on pêche trop de calamars, ils ne nous les rachètent pas. Parce que pour l'instant, les usines ne travaillent pas encore à plein régime. Il y en a qui sont ouvertes, mais d'autres sont encore fermées. Ah, celui-là, il est pas mal. Après huit heures de pêche intensive, le port s'anime. Les bateaux sont loin d'être pleins, car seules deux usines sur cinq sont ouvertes. Les Mexicains n'étant pas friands de ce genre de capture sous-marine, toute la production est envoyée en Corée via les Etats-Unis. En une nuit, un pêcheur va recevoir une maigre paye d'une vingtaine de dollars. Encore une fois, ce sont des étrangers qui récoltent les bénéfices de ce business. À l'écart, trois patrons d'usines. Ils sont tous les trois coréens. Les calamars ont beaucoup de protéines, essentiellement dans le corps. Les calamars se mangent en sauce, grillés ou marinés. C'est délicieux, c'est comme de la viande grillée. On les mange aussi séchées. C'est aussi très bon, ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le prix de vente au kilo est très bas. Mais c'est à cause des problèmes de concurrence avec la Chine. Chez nous, en ce moment, en Corée, le calamar se vend cuisiné pas cher, 900 dollars par tonne. Deux, trois ans auparavant, il était plus cher. Mais à cause des Chinois, le prix de ce produit baisse toujours plus. Dans ces usines coréo-mexicaines, où il est strictement interdit de filmer, on conditionne chaque année plus de 150 000 tonnes de calamars. Les Coréens exploitent une main-d'œuvre bon marché. Les habitants de Santa Rosalia, qui n'ont pas vraiment le choix. Mais dans sa poissonnerie, Tonio est l'un des rares à se poser des questions sur l'évolution du marché. Moi, j'ai commencé à pêcher le calamar en 84-86. Pendant un an, à l'époque, j'ai pêché le calamar. Et ça marchait vraiment bien, très bien. On nous payait 4 pesos, 4 pesos 50 le kilo. Mais après, les Coréens ont commencé à baisser les prix à 1 peso, 1 peso 50. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des Coréens ? Oh, vous savez, ici, les gens ne sont pas d'accord avec les prix qu'on leur impose. Les prix sont vraiment très bas. Et eux vous disent, c'est 1 peso et pas un de plus. Il y a beaucoup de calamars. Et eux, ils espèrent que les gens vont en sortir beaucoup. Les Coréens savent bien que c'est un village pauvre. Et ils en profitent. Ils nous disent, c'est à ce prix ou rien du tout. C'est comme ça. Le prix du calamar baisse de jour en jour. Les usines sont encore fermées le dimanche. Du coup, la famille Cuevas peut se réunir et danser en attendant un bon ragoût de tortue. Pendant que Martine et Toño se donnent un peu de bon temps, Alfredo, lui, reprend sa route vers le sud de la Basse Californie. Il rentre chez lui. C'est sûr, je reviendrai un jour à Santa Rosalia. D'abord parce que c'est un endroit important pour moi et aussi parce que j'aime cette ville. C'est une petite ville entièrement tournée vers la pêche du calamar. Alors, comment dire, c'est toute la vie de la Basse Californie. Et puis, il y a aussi l'ambiance avec les pêcheurs, toute cette faune, le monde de la plongée, la science et tout le reste. Ce qui me plaît, c'est rencontrer les pêcheurs, sortir en mer avec eux. J'adore tout ça. Et bien sûr aussi, j'adore plonger avec ces animaux qui sont vraiment fantastiques. Leurs pères creusaient le désert pour survivre. Eux, ils passent des nuits à sonder la mer. Les pêcheurs mexicains ne sentent plus leurs mains ni leur dos, tout ça pour une poignée de pesos. Mais dans cette péninsule aride, on dit que ce qui est pris n'est plus à prendre. Et par malheur, si un jour le marché du calamar s'effondre, tous n'attendront qu'une chose, le prochain miracle de Santa Rosalia. Sous-titrage Société Radio-Canada